Et salut à tous les amis, c'est Monkey Demeddy et aujourd'hui on est parti pour la réview du chapitre One Piece 1032 Ce chapitre a son lot de surprises qui est juste incroyable Enfin révélation on peut dire ça, c'est des petites révélations mais quand même voilà Ça donne vraiment des petites choses bien croustillantes Et d'ailleurs on peut s'imaginer plein de choses pour la suite Allez c'est parti avec cette petite photo, cette petite présentation de Yamato en page bien sûr de début de ce chapitre La page commence avec Marco et Izo, Marco qui bien sûr porte Izo et qui se pose des questions Izo par rapport à cette fameuse ombre yokai Qui traverse de haut en bas tout le château, elle se demande d'où vient ça et Marco qui demande quel plan as-tu, c'est quoi ton idée et tout Et donc du coup je pense que Marco et Izo vont peut-être et sûrement trouver le corps ou alors Izo, le corps de notre cher traître Que je ne prononcerai pas le nom, c'est un peu comme Voldemort, je le déteste Et donc du coup j'espère qu'ils vont vite l'arrêter pour pouvoir bien sûr éviter cette grande explosion sur Onigashima Et bien sûr bien entendu sur Wanokuni parce que du coup il y a les gens qui font la fête en bas Et ça serait dommage qu'on ait un Hiroshima en mode Wanokuni D'ailleurs c'est très sombre dans l'histoire, alors Oda vraiment il fait des dingueries Il fait vraiment, ça me rappelle vraiment réellement les faits historiques en même temps Oda est un historien Bref on passe juste en dessous de la case d'en dessous où on a carrément Big Mom Qui est juste mais wow, elle est déchaînée en fait, on voit que dans le château tout le monde est déchaîné C'est complètement incroyable ce qui se passe, puisque du coup quand on voit ça On se dit mais là c'est vraiment une guerre totale dans Onigashima Et au dessus en plus, on veut dire Onigashima plane au dessus d'Uanokuni Et ça reste wow, ça reste incroyable Puisque du coup on se dit comment ce petit rocher là va-t-il tenir C'est ce que je me pose comme question, surtout vu les monstres à l'intérieur qui se combattent C'est vraiment le boxon Par la suite, on peut voir bien sûr après Drake, Apu et Yamato qui sont en train toujours de discuter Mais les numbers sont là, puisque voilà en gros Apu essaye de convaincre Yamato Mais là fait son entrée bien sûr la fameuse ombre yokai avec Brook et Robin Et on ne sait pas ce qui va se passer, puisque du coup cette ombre descend, descend, descend Et voilà, donc surtout que le CP0 est toujours là après Robin Et donc du coup voilà pour la suite le CP0 eux aussi sont pris par surprise par rapport à cette fameuse ombre Et il crame et j'ai l'impression qu'il brûle Et je pense qu'ils ont évité de justesse le fait d'être embrigadés dedans Mais par la suite, du coup on ne sait pas ce qui va se passer Mais voilà la grosse surprise de ce chapitre vraiment c'est que le CP0 est méga balèze Puisque patate enclenché du mec du CP0 est épique Apu n'a même pas vu venir cette droite stratosphérique C'est incroyable les amis de voir qu'un supernova se fasse cogner et tombe direct au sol En même temps Apu c'est pas non plus le personnage le plus résistant et le plus rapide Sachant qu'il est, j'ai l'impression qu'il est quand même extrêmement lent Mais grâce à son pouvoir il peut décupler des attaques portées de loin Donc après là c'est vraiment, je m'y attendais Mais alors, mais alors vraiment pas du tout En vrai je m'y attendais pas du tout Le combat de Drake et de Apu en team contre le CP0 Et ça c'est super puisque ça va laisser le temps à Brook et à Robin de s'enfuir A ce moment là je pense que là il va y avoir des dingueries Puisque comme on sait que Luchi arrive Et là ça sera pas la même Puisque Luchi va ramener sa team Et là c'est la team la plus puissante qui arrive Mais vraiment les gars c'est ce que j'attends le plus J'attends vraiment l'entrée de la marine J'attends vraiment l'entrée de tout ça quoi Ça va être juste incroyable Et là on passe à un combat dans mon top 5 Zoro versus King Mais là le running guy Mais vraiment il est incredible Non mais je m'y attendais pas du tout Je vois je commence à lire la case et tout Je vois King il tire son visage un maximum berlerien Pour lancer une attaque Et là on a la tête de Zoro qui est complètement Mais il se dit mais what the fuck Tout le temps il tombe J'ai remarqué Zoro il tombe toujours sur des ennemis comme ça Il esquive l'attaque Genre avec bien sûr ses mimiques quand on voit dans l'anime et tout C'est complètement ouf Tu sais j'ai sa tête tu vois j'ai son expression Et sa voix ça me fume les gars vraiment ça me bute Et ça c'est les trucs que je kiffe dans les combats à Zoro Zoro c'est les combats les plus badass Mais c'est aussi des fois les combats les plus drôles tu vois Ils tombent sur des ennemis mais genre En fait lui Zoro il faut savoir que lui il est tout le temps sérieux dans ses combats Et le mec en face de lui Il a toujours il y a toujours une technique Qui est déglinguée Mais elle est éclatée au sol Bref moi j'ai bien rigolé sur cette case là Mais la suite du combat ne fait pas marrer les amis Je vous le dis tout de suite La suite du combat c'est pas pour les petites filles Puisqu'on a un Zoro les gars Qui nous lâchait de fameuse technique Qui l'avait lâchée bien sûr Je me souviens à l'île des hommes poissons Elle était juste magnifique Et d'ailleurs ensuite On a cette case Mais alors là Avec Enma les gars Il utilise Enma mais ça se voit qu'il ne le maîtrise toujours pas Il est toujours à ce stade bien sûr De l'apprentissage Et au niveau bien sûr Il essaye d'assimiler la puissance de ce sabre Je vous jure qu'il est gourmand ce sabre Il est plus que gourmand Parce que On voit Zoro carrément les nerfs qui sortent Qui sont drainés et tout C'est complètement insane La question que je me pose c'est si Zoro va sortir Indemne de ce combat Il avait quand même enchaîné le combat contre Kaido Il enchaîne bien sûr le combat Contre King Et je vous jure Que si Zoro sort indemne de ce combat Ou alors s'il n'a pas de séquelles ou autre Ça va être The Goat Ça va être The Goat Ça va être vraiment un monstre Puisque là son corps est vraiment à bout de souffle Il est dans ses dernières limites En plus Enma lui donne un maximum d'énergie Franchement ce Zoro Plus j'avance dans mon LPS Et plus j'ai Déjà j'avais du respect énorme J'ai un énorme respect pour Zoro Plus que Sanji Même si ce Sanji je le kiffe Mais Zoro pour moi C'est vraiment au dessus de Sanji Mais là vraiment S'il réalise l'exploit de battre King Avec Enma qui n'est pas totalement maîtrisé Je n'imagine pas plus tard La réelle puissance d'un Roro Noa Zoro Dans le nouveau monde Avec des années d'expérience et tout Ça va être Ça va être insane Même Kaido Elle a reconnu Tu vois donc C'est pas rien Zoro C'est pas rien Et là On termine le chapitre Avec Carrément Mais là je ne m'attendais pas du tout Dès que j'ai vu sa gueule Je me dis Qu'est-ce qu'il va se passer encore avec lui Tout le temps à chouiner À ce plein d'un Les Kurozomi On en ramasse On est des miskines Ça suffit au bout d'un moment Les Kurozomi Tu vois c'est bon Franchement le frérot Il faut passer à autre chose Arrêter d'avoir cette vengeance En soi Ils sont mauvais Ces Kurozomi Ils sont vraiment mauvais à l'intérieur Et là Bim Badaboum On voit qui ? On voit la fameuse courtisane Qui l'a tant aimée Cette fameuse belle gosse Komorosaki-chan Eh oui Komorosaki-chan Qui est de retour Bien sûr Et qui lui dit une phrase Qui m'a marqué Elle me dit Viens On va passer le reste Voilà Je suis là On va passer le reste de notre vie Ensemble C'était genre son rêve Blablabla Mais la vengeance Est un plat Qui se mange Très très froid Et je pense que sa vengeance Va être Mais alors Dantesque Ça va être Ça va être une tuerie Je sens que la suite Des événements On n'est pas prêt On n'est pas prêt Comme d'habitude Avec One Piece On n'est jamais prêt A chaque fin de chapitre Depuis One Piece On n'est prêt A plus rien On se dit Qu'est-ce qui va se passer encore Voilà Tout simplement En tout cas J'étais bien content De finir le chapitre Sur cette note là Puisque carrément C'est carrément une surprise Et on l'attendait Enfin c'est une surprise Entre guillemets Il fallait bien On savait qu'elle allait intervenir Un moment ou un autre Un moment donné Et puis par la suite Je pense que sa vengeance Comme je vous disais Elle va être Mais crapuleuse Elle va être Ça va être beau Ça va être beau à voir Et j'attends J'attends surtout De voir Denjiro Qui arrivera là Et qui aussi Je pense qu'il va aider Voilà Je pense que là C'est une vengeance à deux Donc à mon avis C'est un plan machiavélique Qu'elle a mis en place Et Denjiro Le coupera ses têtes Du moins je l'espère Il va lui faire très très mal Parce qu'il le mérite ce gars Depuis Oden J'ai la haine Qu'on se gagne Voilà En tout cas Son histoire Elle me fait pas de la peine du tout Ce mec je le hais Bref Voilà c'était mon kidimidi Pour cette review Du chapitre 1032 Si ça vous a plu Bien sûr N'hésitez pas à mettre Un pouce les amis Et à partager Si vraiment Vous trouvez que Cette review De ma part Était extraordinaire Incroyable Non je rigole Bref C'était une petite review Comme d'habitude Si vous voulez vraiment Chercher du lourd N'hésitez pas à aller voir Goji Mon corvo Là c'est les mecs Voilà Ils sont au dessus du cloud Donc voilà C'était tout pour moi En tout cas c'est un chapitre Qui me fait extrêmement plaisir Et qui Voilà Tu vois ça me Ça frétille Ça frétille Ça frétille Je suis trop content Au bout d'un moment Ça va péter les gars On arrive sur la fin de Walokuni Et moi j'attends que ça Walokuni J'attends que ça les gars J'attends que ça Prenez soin de vous Et on se revoit Au chapitre 1033 Bien sûr En cette fameuse journée Qui est samedi J'attends que ça Et je vais faire ça